L'équipe, pas mal. On fait un gros début et puis c'est vrai que tout le monde nous attendait un peu sur les quatre gros matchs qui viennent de se terminer la semaine dernière. Deux défaites à domicile sur deux matchs très serrés, des matchs qu'on peut gagner je pense. Ce qu'on peut retirer, ce qui est un peu dommage, c'est que sur des grosses équipes, il nous manque encore cette maîtrise collective du match pendant 80 minutes. On ne marque pas dans les périodes où on peut marquer et puis on encaisse des points plus ou moins vêtements qui font que finalement sur des matchs serrés on vient aller perdre. On perd un point dans Perpi, trois points contre Biarritz sur des petites fautes et puis sur un manque de réalisme à un certain moment. C'est un peu dommage parce qu'on n'est pas si loin que ça de ces équipes. Juste avant la grosse série, on s'était dit qu'on y verrait plus clair après ces dix matchs, après la série. Les enseignements qu'on peut tirer, c'est que sur un début de saison, des équipes qui ne nous attendent pas forcément à ce niveau, on les a surprises je pense. Et puis arrivé sur les gros matchs, on sait que ça se joue sur vraiment des petites choses et puis ça s'est vérifié encore une fois. Et là, ce qui parle, c'est l'expérience et puis la maîtrise, on a manqué clairement à ce niveau. Après, c'est des matchs sur le plan comptable de perdre six points sur ces deux matchs. Maintenant, il y a peut-être des choses qui vont nous servir pour l'avenir, en tout cas j'espère. On s'y attendait parce qu'on fait une saison, plutôt par rapport à la saison dernière je crois, saison un peu catastrophique. Et voilà, en privé. Et puis le championnat a recommencé assez tôt, donc avec les fêtes en début août, c'est vrai que ça fait short pour récupérer. Sur ces événements, même s'il n'y a pas énormément de risques, il y a toujours le risque qui existe toujours, de débordement ou quoi que ce soit, donc je pense que c'était préférable. Non, on a été déçu de ne pas les faire, évidemment, puisqu'on habite ici. Maintenant, non, non, on n'y pense pas. On donne le max à chaque match et puis ici, à la fin de l'année, voilà, c'est pas une récompense. Je pense que là, vraiment, ils voulaient marquer le coup l'année dernière parce qu'on passe à côté de notre saison. Les objectifs, on n'en a pas vraiment parlé. On a été un peu dans le flou, quelque part, même si nous, on savait qu'on avait de quoi figurer dans la compétition. L'erreur, ça aurait été de s'emballer après le début de saison, sachant ce que je viens de dire avec les grands matchs. Quand on a perdu deux à domicile, pour moi, on repart de zéro. Deux victoires à l'extérieur, deux défaites à domicile. Donc, on remet les compteurs à zéro, on recommence une nouvelle saison. Donc, on va partir ces deux matchs de Coupe d'Europe pour se relancer, pour se remettre un peu la tête d'avant, pour digérer ces deux défaites surtout. Et puis repartir, voilà, comme un début de saison au métro dans trois semaines. Donc, voilà. Pour l'instant, les objectifs, ça va dépendre encore une fois de la façon dont on va rebondir. Par rapport aux objectifs de la saison, est-ce que vous avez un objectif de si on fait tant de points, on aura le droit d'aller aux fêtes ? Non, les fêtes, ce n'est pas une 40, je ne crois pas. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !